Bonjour à toutes et à tous, c'est Funky Chirou, on se retrouve pour une vidéo tutoriel consacrée non pas au jailbreak mais une petite astuce que vous pouvez faire en ayant le jailbreak ou pas, justement le but de ce tuto est pour le ou pas, donc pour les appareils non jailbreakés on a tous entendu dire à droite à gauche que le grand problème des appareils de la marque de la pomme, Apple ce qui était chiant c'était de pouvoir récupérer les musiques de n'importe qui et de n'importe où donc quand vous aviez un ami qui venait chez vous, qui vous faisait écouter de la musique depuis son iPod ou son iPhone ou son iPad on ne pouvait pas récupérer les musiques de cette personne et c'était bien dommage de ne pas pouvoir le faire donc là en fait je vais vous montrer une petite astuce pour récupérer les musiques depuis un iPhone, un iPod Touch, un iPod classique un iPod Chuffle, n'importe quoi, même un iPad normalement et donc vous allez pouvoir récupérer quasiment toutes les musiques que vous voudrez donc vous allez voir au long du tuto, on pouvait les récupérer avant mais il n'y avait pas le nom, il était crypté et là je vais vous montrer comment décrypter aussi ces noms automatiquement et récupérer donc les musiques donc pour cela il va falloir se munir de deux choses, donc deux petits logiciels donc tout d'abord on va commencer par le plus important, donc iPhone Box qui se trouve ici donc pour Windows ou pour Mac, donc le tuto là je le fais sous Windows, alors normalement ça fonctionne sous Mac mais c'est peut-être pas le même éditeur pour décrypter les musiques donc là vous cliquez sur Download de iPhone Box, moi je l'ai déjà téléchargé et installé depuis bien longtemps et le dernier c'est mp3 tag que vous allez pouvoir venir télécharger juste ici je vous mettrai les liens des deux dans la description et donc ça par contre je ne l'ai pas encore installé donc je vais l'installer avec vous donc on laisse en français, on fait suivant, j'accepte, là vous choisissez, moi je laisse tout par défaut l'installation sur c'est par défaut, suivant, terminé vous allez vous retrouver avec un petit raccourci sur le bureau si vous l'avez coché et donc maintenant on va brancher notre iPhone, iPod, iPad ce qu'on veut, l'appareil sur lequel on veut récupérer les musiques donc moi ici c'est un iPhone, c'est mon iPhone 5 au passage donc si on va ici on va voir qu'on a que des photos et on a accès à rien d'autre si vous avez un iPod Touch, un iPod pardon, un iPod classique ou autre iPod non iPod Touch normalement à la racine ici vous devriez avoir un fichier qui s'appelle iTunes Controller ou quelque chose de ce type là et les musiques sont à l'intérieur si vous n'avez pas de iPod classique et je suppose que même avec l'iPod classique vous allez arriver à la même chose que moi on va utiliser donc iPhone Box on va ouvrir iPhone Box donc iPhone Box va reconnaître votre iPhone ou votre iPod ou votre iPad on va aller dans Raw File System dans le sens que vous voulez et ici on va trouver le fichier iTunes Control donc on va ouvrir iTunes Control et ensuite vous avez un fichier qui s'appelle Music on l'ouvre et on va se retrouver devant plein de fichiers en F0 à F50 voire moins voire plus en fonction du nombre de musiques que vous avez mis et quand on nous rentre dans un des dossiers on voit plein de MP3 mais avec des noms incompréhensibles avec juste 4 lettres en général mais qui n'aident en rien à savoir d'où provient la musique donc on va se créer un petit dossier sur le bureau qu'ici je vais appeler TUTO qui se trouve là O on va récupérer, bon je ne vais pas tout récupérer parce que ça va être long on va récupérer, moi je prends de F0 à F4 je les glisse dedans donc ouais quand même 800 Mb de musique donc vous copiez, vous récupérez la totalité enfin en général vous ne savez pas trop s'il n'y en a qu'une à récupérer vous ne savez pas trop quelle musique récupérer donc en général vous allez prendre la totalité moi je l'ai fait avec la totalité la première fois et donc on va tout copier sur le bureau enfin sur le bureau, dans un dossier il faut impérativement que vous mettiez ça dans un dossier les F0, les F quelque chose plutôt vous mettez tout dans un dossier où vous voulez sur le bureau dans mes documents, n'importe où il faut que ce soit rangé dans un dossier donc voilà ma copie est terminée on ferme les fanbox donc dans mon dossier tuto je me retrouve avec mes fichiers mes musiques ici alors quand on est sous windows on voit en face le titre, l'artiste et l'album donc on a déjà récupéré les musiques elles fonctionnent donc si je la lance voilà c'est parti la musique fonctionne mais au niveau du nom mp3 on n'a pas le nom directement qui s'affiche on pourrait les prendre manuellement et réécrire ici Avantasia, The Metal Opera etc on pourrait les reprendre une par une et les refaire mais là le but c'est pas de faire ça c'est de tout récupérer donc on va aller dans mp3 tag ensuite on va aller dans fichier, changer répertoire on va aller donc sur le bureau donc sur le bureau qui est ici on va sélectionner le dossier tuto et on va faire sélectionner un dossier vérifiez bien que sous répertoire est coché et vous faites sélectionner un dossier et là vous allez voir tous les tous les dossiers, enfin toutes les musiques qui vont apparaître qui étaient dans les différents dans les différents dossiers f0, f01, f02 etc on va aller dans non pardon on va tous les sélectionner donc CTRL A on va aller dans convertisseur dans tag vers nom de fichier et pas l'inverse et ici on va avoir une espèce de ligne de code qui apparaît et on va la modifier alors on va copier ceci donc je le mettrai aussi dans le lien enfin je le mettrai aussi dans la description de la vidéo et vous allez le coller et ça va vous faire faire remonter tous les tous les noms vous cliquez sur ok et là il va me dire il va vous remonter tous les noms comme vous le voyez au niveau du mp3 et il va vous mettre un message d'erreur à celle qu'il n'a pas pu faire donc il vous dit que le chemin spécifié n'est pas valide et donc vous voyez qu'en même pas une seconde il m'a reformé 129 fichiers sur 130 il y en a un qui n'a pas été renommé donc sur la totalité c'est vraiment pas grand chose donc ça maintenant on a fini on le ferme si on retourne dans tuto on retrouve non pas les 4 fichiers enfin les fichiers que vous avez sélectionné on ne les retrouve pas seuls donc on voit la seule chanson qui est ici qui n'a pas été modifiée et vous voyez que ça a même recréé les dossiers avec les albums donc si on va dans Daft Punk j'ai un album ici si on va dans C2C j'ai une musique ici enfin une musique un album ici aussi ça a tout rangé par artiste et par album dans Sniper pareil etc etc donc vous voyez que ça a pu reformer les presque les dossiers d'origine à partir de votre appareil et donc comme je vous l'ai dit je suis sur un iPhone 5 pour ce tutoriel en 6.0.2 et j'ai pas besoin de jailbreak pour réaliser cette manipulation donc voilà donc c'est tout pour ce tutoriel j'espère que ça vous aura aidé j'espère que j'ai été clair si vous avez des questions quelle que soit la question vous laissez un petit commentaire dans l'article ou dans la vidéo et je me ferai une joie de vous donner un coup de main voilà donc je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel salut tout le monde